Vigilance rouge. Au bord de là, dans un quartier presque déserté, les derniers habitants quittent leur maison. En deux heures de temps, il y a l'eau qui remonte dans la cave à la maison. Là, ça ne sert à rien de rester ici. Non, 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 c'est trop dangereux. Un débit encore plus fort, une montée des eaux encore plus rapide qu'au mois de novembre. C'est pire qu'avant, c'est déluge. En aval du fleuve A, ici à Bourthe, beaucoup d'habitations ont été évacuées. L'eau est montée d'au moins 50 cm. Et ce soir, le courant reste extrêmement fort. Plus tôt dans l'après-midi, au bord de la Lys, cette fois en vigilance orange, voici à quoi ressemblait déjà la commune de Terouane. Dans la boulangerie, sur le point enfin de rouvrir après la crue de novembre, le désastre. Plus tôt, regardez, c'est une rivière. Partout, des protections de fortune. La mairie, elle, n'est plus qu'un îlot. On a des craintes, puisque cette inondation, elle est plus importante que celle que nous avions connue au mois de novembre. Et l'eau continue de monter, plus haute à chaque instant. Lui n'a pas trouvé d'hébergement d'urgence pour son frère handicapé. Il faut trouver une chambre d'hôtel. Je suis bien embêté. Non mais, j'ai jamais eu ça de ma vie. Devant la menace juste là, eux ont pris leur décision. Ils évacuent. Mais passer la nuit ici, non. Non, c'est pas possible. Partir en urgence. De nouvelles précipitations sont attendues toute la nuit. Vigilance rouge pour là. Et orange pour les autres fleuves du secteur. On les voit ici tous sur cette carte. Des renforts vont donc être envoyés avec des pompiers, des militaires de la sécurité civile ainsi que des moyens de pompage. Les évacuations ont déjà commencé. Une mobilisation des moyens publics que nous montrent Bastien Rouget, Florence Dejevigny et Julien Clouseau. Dans les bras des pompiers, ces enfants doivent quitter leur maison. Avec leurs parents, il faut partir le plus vite possible. Sans avoir le temps de se changer et avec un minimum d'affaires avec soi. Toute la famille, sans exception, est évacuée par les pompiers car l'eau monte dangereusement. Là, vous avez pris la bonne décision, vous pensez ? Oui, oui. C'est mieux. C'est mieux pour les petits. On ne peut pas rester. C'est pas possible. Il y a trois enfants, donc on ne prend pas de risque. C'est mieux. Quitte à s'entasser dans leur camion, les pompiers invitent les familles, une par une, à évacuer. Et dès ce soir, ils vont recevoir du renfort. 120 pompiers supplémentaires, l'aide des militaires de la sécurité civile et de nouvelles stations de pompage, comme celles qui avaient été installées dans le Pas-de-Calais en novembre dernier. Elles servent à vider une partie des cours d'eau et évacuer le surplus dans des canaux, vers la mer. Ces moyens, nous irons les chercher là où ils se trouvent, d'abord au sein de la zone nord. Nous irons les chercher également dans le secteur privé, sous le moyen de la réquisition. Nous irons les chercher dans les autres départements français. Et au moment où je vous parle, vous avez d'ores et déjà des moyens de pompage de grandes capacités qui sont en route pour le Pas-de-Calais où ils vont arriver les premiers dès ce soir et les autres demain. De l'aide aussi de l'étranger. Les Pays-Bas, par exemple, vont envoyer de gros systèmes de pompage. Cet après-midi, dans les zones les plus à risque, 100 000 personnes ont reçu ce message avec plusieurs consignes. Réfugiez-vous le plus haut possible. En cas d'inondation de votre logement, coupez l'eau, le gaz et l'électricité. Les habitants sont aussi invités à éviter les déplacements et à s'éloigner des cours d'eau. Si vous êtes touchés par ces inondations, n'hésitez pas à nous envoyer vos images en flashant ce QR code à l'aide de votre téléphone. Des scènes qui se répètent pour les habitants. C'est la troisième fois en deux mois. Personne, bien sûr, n'a oublié les images de novembre dernier. Mais depuis, l'eau ne s'est toujours pas évacuée. Alors, comment l'expliquer ? Plusieurs phénomènes se conjuguent, comme nous le montrent Diane Mourgue, Manon Debut et Bora Gervas. Inévitablement, l'eau déborde dans le Pas-de-Calais. Première explication à ces inondations à répétition, une pluviométrie exceptionnelle. Entre le 17 octobre et le 31 décembre 2023, il est tombé 464 mm de pluie. A la même période l'an dernier, 296 mm, soit 50 % de pluie en plus. C'est un record depuis 1959. Et ça continue ces derniers jours. 16 mm de pluie le 31 décembre, 15 mm hier et jusqu'à 40 mm attendus aujourd'hui. Pourquoi toute cette eau s'évacue-t-elle si mal ? D'abord, à cause de la géographie de la région. Le plus haut sommet, la crête de l'Artois, culmine à seulement 214 m. Les cours d'eau sont dans des secteurs qui sont plutôt plats. Il n'y a pas de vallée. Donc, l'eau va mettre plusieurs jours avant de s'écouler. Pire, ici, le sol est argileux et retient peu l'eau. Et avec les pluies exceptionnelles des derniers mois, ce sol est déjà saturé d'humidité. Résultat, les nappes phréatiques sont pleines et n'absorbent plus les nouvelles pluies. Autre problème, les cours d'eau ont du mal à se déverser dans la mer et fait du vent d'ouest et des marées qui poussent l'eau de mer vers l'intérieur des terres. Tous ces facteurs réunis, des inondations semblables à celles de novembre dernier sont probables. Aujourd'hui et demain, on continuera à avoir des niveaux importants dans tous les cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord et donc des inondations importantes. à mardi les pompes de cette écluse sont en action pour accélérer l'évacuation de l'eau vers la mer. Nous avons déclenché les pompages au maximum sur tous les sites depuis fin octobre et nous n'avons pas arrêté depuis ce temps-là. Ici, elles fonctionnent déjà à plein régime et ne peuvent pas absorber de précipitations supplémentaires. Le Pas-de-Calais et le Nord ne sont pas les seuls départements touchés. La Meurthe-et-Moselle est aussi en alerte orange aux crus ainsi que le Finistère. Le pic est attendu pour la fin de soirée. Pour l'instant, les dégâts sont limités comme on le voit avec Ignacio Bornassin, Médéric Pircaire et Marine Giraud. L'eau continue de monter, doucement mais sûrement. Les maisons le long des ruisseaux de Port-Lonais sont les premières inondées. Anne est une habituée des crues mais celle-ci s'annonce particulièrement importante. Il y a une heure la plante n'était pas dans l'eau encore et là l'eau continue à monter en fait. Les sols retiennent absolument plus l'eau et voilà quoi. Normalement j'ai une petite mare et un ruisseau et là c'est le Mississippi quoi. L'eau s'est infiltrée chez elle. Même le parquet s'est décollé. Les pompiers interviennent en urgence pour tenter de limiter les dégâts. Ce matin, nous avons mis en action trois pompes pour évacuer l'eau qui se trouve dans l'habitation à l'heure actuelle. Le Finistère reste en alerte orange pour les crues. Grosse inquiétude aussi à Quimperlet où le niveau de la Laïta qui traverse la ville augmente dangereusement. Voici le fleuve cet après-midi et le voici filmé il y a tout juste un an. Exactement la même scène et la peur qui revient aujourd'hui. A l'époque, la crue du fleuve avait causé d'importants dégâts dans ce restaurant. Bon ben là, on remballe tout. Alors cette année, aucun risque. La patronne évacue tous ses meubles et son électroménager. L'année dernière, on a eu 1m42 dans le bar donc tout le mobilier a pris. Toutes les installations en cuisine ont dû être changées. Il y avait des délais monstrueux. A Quimperlet, barrières anticrues et sacs de sable sont installés tout le long des quais. Au moins cette nuit, il ne devrait pas pleuvoir. A Nantes, en Loire-Atlantique, c'est toute la partie nord du périphérique qui est fermée. Le Gèvre, cours d'eau tout proche et déjà encrue. Dès cet après-midi, la route commençait à être inondée. Il y a pas mal d'influents qui viennent gonfler et qui viennent se greffer sur le Gèvre. Le temps que l'eau se résorbe, le périphérique nantais restera en partie fermé au moins toute cette nuit. En Loire-Atlantique, 16 personnes ont déjà dû être relogées à cause des inondations.